Un regard sincère, fort de vous, c'est tout ce que je réclame. Et j'avoue que j'aime bien le regard s'intérminent, celui de la femme. Par l'œil de la cervelle, ma mère avait l'art de le faire, pour me faire rire ou pleurer, ou même de me demander de me taire. Et quand je perds pied dans la vie et tout devient zen, j'adopte le regard de ma mère et la vie devient mienne. Des fois je ne baisse pas mon regard, mais tout de même je le gère. Et je tombe dans les bévues devant un regard, puis je me relève, je fais comme si je n'ai rien vu, mais je le reprends. Tout en me disant qu'elle porte un secret. Je ne sais pas, peut-être que je coûte par mon œil un regard sucré. Mais des fois il me kiffe de son regard et préfère garder la terre, et moi je file mon regard, tout triste, je joue le mien, pépère. C'est si aussi me fascine par son regard, mais si ce n'est pas assez, car elle devrait cesser de le casser avant que son regard, de son regard, soit chassé. Ce regard sincère, fort de vous, c'est tout ce que je réclame. Et j'avoue que j'aime bien le regard s'intérminent, celui de la femme. En faisant un tour de regard, j'ai trouvé plein pour la femme. Permettez-moi de vous en citer quelques-uns dans ce petit islam. Je parlerai du premier qui est connu, je veux dire hypocrite, celui que j'ai tant rencontré quand je vivais dans mon monde de mythes. J'ai rencontré des regards pendres, des regards froids, des regards qui brûlent les cendres, comme j'ai rencontré des regards de remords, de tristesse, ou même des regards qui mènent à la mort. J'ai vu des regards vers mon corps, vers mes idées, j'ai vu des regards qui m'en batonnent. J'ai croisé des regards qui m'appellent, qui me larguent, et d'autres qui me seront éternels. Mais sans regard à elle, qui m'appelle à la trêve, je vous dis que c'est du seul, que toutes les nuits je rêve. Que je demande qu'il soit sincère, fort, c'est tout ce que je réclame. Et j'avoue que j'aime bien son regard, je vais vous parler de ma femme.